Alors nous savions que certains esprits à gauche, dans le camp d'en face, notre camp miroir, étaient brillants. Oui, oui, bon, c'est une intelligence qui ne nous parle pas et qui sert parfois des dessins et des logiques un peu farfelues, c'est le moins qu'on puisse dire, voire carrément délirant, mais, force est de constater, des mecs comme Geoffroy de la Gannerie, ça pense vite, je veux dire, wow, quoi que ce que vous dites monsieur, attendez, calmez-vous s'il vous plaît, faites des pauses des fois, c'est pas possible, je ne peux pas comprendre ce que vous dites parce que vous allez beaucoup trop vite, voilà, bon. Il y a des esprits aussi qui sont un petit peu moins brillants. Je dirais même maths, très maths, très très maths, échec et maths. Alors les amis, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller jeter un oeil au lien en description et en message épinglé pour aller voir ce que vous propose la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde qui réunit les meilleurs experts dans leur domaine comme la géostratégie, la technoscience, la politique, la géopolitique, le globalisme, les matières premières, la décentralisation, la macroéconomie, la finance et la gestion de patrimoine. Si vous vous abonnez à cette revue, oui c'est une revue, c'est pas une assurance ou je sais pas quoi, c'est pas des cercueils bioéthiques ou je sais pas quoi, 11 numéros par an en version papier couleur livré dans votre boîte aux lettres, l'intégralité des numéros précédents qui vous seront offerts, environ 60 pages d'analyse géostratégique, économique et financière tous les mois, des dossiers détaillés, des opportunités d'arbitrage et d'investissement et un accès exclusif à la plateforme privée avec de nombreux bonus. Voilà. Alors les amis, vous n'êtes pas sans savoir que notre bon Raphaël Arnaud, l'homme à la poubelle qui combattait les Némésis à 400 contre 20 meufs avec des poubelles, en se servant d'une poubelle comme d'un bélier, je ne sais pas si c'est un ourocaille ou je ne sais pas, eh bien en fait, il a été interrogé à l'Assemblée Nationale, puis il y avait une enquête qui était, un débat, pardon, il y a un débat qui a eu cours à l'Assemblée Nationale sur les violences d'extrême droite, parce que vous savez que l'extrême droite, aujourd'hui, c'est le danger principal en Occident et en France plus particulièrement. Et Raphaël est un expert de la question, car il combat à l'extrême droite où elle se trouve, enfin surtout quand c'est des petites meufs et qu'ils sont 40 contre 1. Voilà, là c'est beaucoup plus facile, c'est 10 contre 1 minimum Raphaël. Je veux dire, en dessous, ils ne se déplacent pas, c'est trop dangereux. Et du coup, il a été interrogé, le lendemain de la révélation des groupes FR Deter, etc. FR Deter qui a encore sorti pour l'affaire Bilal Hassani. Je pense qu'ils vont alimenter le truc pendant quelques temps, merci à FR Deter. Merci, vous êtes des bons les gars, vous êtes des bons débiles, vous avez bien servi. Je ne dis pas que tous les gens qui étaient dans les FR Deter étaient débiles, mais je veux dire, participez à des groupes où il n'y a aucune modération, où il y a des débiles qui parlent de choses super graves, etc. Et restez dans ce groupe, ne pas être modéré, ne pas prendre les dispositions pour le modérer, etc. Ne pas faire remonter l'info au modérateur et tout. Vous êtes tous responsables en fait. Tous les gens qui appartenaient à ce groupe, à ce télégramme, vous êtes tous responsables. Et les leaders particulièrement, d'accord ? Et donc du coup, là, vous donnez du grain à moudre. Voilà, il y a Raphaël et tous ses potes qui peuvent dire, regardez, regardez, ils ont voulu faire des attentouilles, etc. Ils sont très, très méchants. Putain. Ah là là, mais je vous déteste tellement. Vraiment. Bon, allez, on va regarder. Allez, Raphaël. Non, monsieur Raphaël Archenot. Oui, bonjour à toutes et tous. C'est Raphaël Archenot, je ne le savais pas. C'est Raphaël Archenot. Monsieur Raphaël Archenot. Oui, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation sur ce sujet, ô combien sensible et important en vue de la situation. Comme mes intervenants précédents l'ont expliqué, ce qu'on observe... Mes intervenants précédents, ce sont, je ne sais pas, ce sont ces pètes, ce sont ces familiers. Mes intervenants précédents se sont très bien exprimés. Vous serez récompensés ce soir, intervenants. C'est d'une part une augmentation des violences de l'extrême droite de partout sur le territoire. Nous, on connaît cette situation trop bien à Lyon depuis maintenant dix ans. Si je vous faisais un listening de toutes les agressions et attaques, on en serait jusqu'à minuit, peut-être ici. Waouh, c'est très compliqué. Il y a un truc qui est vraiment, moi, que je ne supporte pas. Je ne vais pas trop couper, mais là, c'est juste parce que je préfère le dire tout de suite. Il y a un truc vraiment que je ne comprends pas et que je méprise profondément avec les figures de gauche. C'est que soit il s'arrange pour avoir un accent très prolo, comme Giro, David Giro. Le mec, c'est un bourgeois, c'est tous des bourgeois. Et il parle comme Kyra et lui, il fait pareil, ou alors il parle comme des prolos. Alors que les mecs, c'est que des bourgeois. Giro, c'est un bourgeois. Lui, c'est un bourgeois. Louis Boyard, c'est un bourgeois. C'est que des bourges, en fait. Des gros bourges. Et ils sont là. Waouh, 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 waouh. On va dire, on va parler de l'éther, mettons. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable, vraiment, quoi. Il n'y a que des bourgeois qui peuvent se permettre de faire ça Parce qu'en fait un bourgeois Il n'a pas à passer le plafond de verre Les prolos ils sont tous Soumis à l'incapacité De dépasser un certain plafond de verre Et justement parce qu'ils n'ont pas les codes bourgeois Vous voyez ce que je veux dire ? En fait les bourgeois ils vous captent direct Vous n'avez pas la bonne posture, vous n'avez pas la bonne façon de parler Vous n'avez pas les bons gestes etc Et du coup vous êtes éliminés Eux ils n'ont pas besoin de se prendre la tête avec ça Parce que ce sont des bourgeois Donc ils peuvent se comporter comme ils veulent En fait leur but c'est plutôt d'aller chercher l'approbation des prolos Pour pouvoir installer leur règne au nom de la défense du prolétariat Alors qu'en fait ils combattent le prolétariat Parce que là par exemple ils appellent systématiquement Tous les 5 ans à voter Macron Qui est le candidat des milliardaires Qui propose de l'exil fiscal massif aux milliardaires Des niches fiscales etc Contre le candidat Des petits actifs de province qu'est Marine Le Pen C'est à dire ils préfèrent les milliardaires L'exil fiscal des milliardaires Favoriser massivement l'exil fiscal des milliardaires Et les optimisations fiscales etc Plutôt que d'apaiser un petit peu les impôts Et faciliter un petit peu la vie des actifs de province Sous prétexte que la haine Ah oui la haine Parce que c'est méchant la haine Oui c'est la haine C'est la haine des petits bourgeois de centre-ville La haine ouais Non non vous servez juste votre caste c'est tout Encore hier soir il y a eu un compte Twitter qui a révélé Voilà Le voilà Un compte Twitter Encore hier soir Et encore là Là il essaye Il est à l'Assemblée Nationale Donc il parle son meilleur français Tu vois Là il est en mode français soutenu Petit accent Je veux dire De caste supérieure Là il est au max là En termes d'élégance En termes de francité Il y a eu voilà un compte Twitter qui a révélé de nombreuses activités sur des canaux télégrammes De violences de l'extrême droite qui est en préparation Notamment d'attaques de mosquées De cibles sur des élus de la république Avec des tentatives notamment d'assassinats qui étaient proposées sur ces canaux télégrammes Et donc au delà de l'augmentation des violences de l'extrême droite On a aussi une augmentation du niveau de violences de l'extrême droite Lors des dernières séances il y a des chiffres qui ont été rappelés Je ne vais pas m'étendre sur le sujet Mais quand même en 2021 il y a une explosion qui est signalée par Europol Des actes terroristes de l'extrême droite Et notamment des arrestations qui sont principalement en Europe faites en France 45% des personnes arrêtées pour tentatives ou projets d'attentat Sont arrêtées sur le sol français D'accord alors quand c'est des maghrébins et des subsahariens qui remplissent les prisons C'est à cause de l'obsession des flics, du racisme systémique Qui sont toujours en train de contrôler spécifiquement les maghrébins et les sud-africains Mais en revanche ça ne marche pas avec les gens d'extrême droite Ce n'est pas le même système Ce n'est pas le fait qu'il y a certains policiers Et il y a surtout les renseignements qui passent leur temps à essayer de dénicher Des radicaux d'extrême droite pour en faire des exemples Voir les piéger comme avec FRDTR ou d'autres trucs comme ça Où il y a des agents qui incitent les mecs à s'exciter Il faut pouvoir continuer d'alimenter le narratif Que l'extrême droite c'est très drangeux, c'est très violent Parce que attention Marine Le Pen c'est plus ou moins Adolphe Et puis ça va être le retour des heures les plus sombres Ça va être le chaos et la violence etc Non là ce n'est pas la même chose Ce n'est pas l'acharnement policier, l'acharnement étatique Contre un certain groupe d'individus Là ça ne marche plus Raphaël, il faudrait savoir Ah non c'est vrai, la police est fasciste Donc il protège les fascistes C'est vrai, pardon excuse-moi Ah oui j'avais zappé, pardon excuse-moi C'est vrai que c'est très logique Donc c'est quand même inquiétant Évidemment on a observé que c'était en relation directe Avec le fait qu'aujourd'hui, de partout, sur de nombreux plateaux télé Les discours de l'extrême droite sont normalisés Notamment il y a des théories comme le Grand Emplacement Qui on le rappelle ont poussé des terroristes à passer à l'action Des théories qui on le rappelle sont complotistes Complotistes, ok d'accord Je ne sais pas, là il y a l'INSEE qui vient de révéler Qu'il y a plus de 30% de personnes en France Qui sont d'origine africaine Plus de 30%, voilà Donc voilà, je ne sais pas si Quels étaient les pourcentages il y a 60 ans Je veux dire, c'est indéniable en fait Après vous continuez de nier Continuez de dire qu'il n'y a que 2 ou 3, 4% je crois 4% d'étrangers en France Pourquoi pas, il n'y a aucun problème Et de nature profondément antisémite ? Ça c'est vrai, il faut le reconnaître C'est vrai qu'il y a une partie des gens qui défendent la théorie du Grand Emplacement Qui sont antisémites, ça c'est vrai Je ne peux pas le nier Il y a une autre observation inquiétante Il y a aussi beaucoup d'antisémites et extrême gauche, Raphaël Il y en a beaucoup, on se souvient de la manifestation Justice pour Adama, là où vous étiez tous place de la République Et qui avait Génération Identitaire sur le toit Avec Thaïs en Jeanne d'Arc En héroïne du jour Magnifique Thaïs, juché sur son toit On s'en souviendra Qui a créé la légende de Thaïs Et je suis premier degré là C'est vrai que c'était assez admirable C'était très beau symboliquement Et on se souvient des mecs qui criaient dans la foule Des trucs antisémites Là bizarrement L'antisémitisme de la LFI L'antisémitisme des indigènes L'antisémitisme de certains maghrébins Je ne veux pas dire tous L'antisémitisme de l'extrême gauche Qui partage des vues un peu complotistes Avec une certaine partie de l'extrême droite Genre dieudoniste, etc Il y a beaucoup de gens d'extrême gauche Qui sont dieudonistes à la base Non, ça ne t'intéresse pas C'est cet antisémitisme-là Non Ça va, c'est pas vraiment Ils sont pas blancs Donc c'est pas vraiment de l'antisémitisme C'est ça qu'il y a à nous dire Sur cette question du terrorisme Que nous on observe sur le terrain Et de façon générale dans le champ politique et médiatique C'est cette confusion totale Et à tous les niveaux C'est-à-dire qu'on a même un ministre de l'intérieur Qui reprend Dans l'intérieur Non mais sérieux Mais attends Moi je serais dans le truc Je me suis dit Mais vous pouvez pas essayer De vous exprimer correctement Monsieur, je sais pas Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'idée ? Moi quand j'étais petit Quand j'étais gamin Voilà C'était Dans le quartier où j'étais Je veux dire Pour pas te faire bolosser T'étais obligé de parler comme ça Donc j'ai appris à parler comme ça Et d'ailleurs quand je m'énerve Parfois ça ressort un petit peu Etc Mais sinon au bout d'un moment J'ai compris Que dans la vie Pour être Pour trouver du boulot Et être accepté Etc Faut que j'apprenne à m'exprimer correctement Dans un français Plus ou moins standardisé D'accord ? Qui correspond au monde du travail Etc Ce mec là Pourquoi il se permet de parler comme ça ? Parce que lui Il évolue dans des milieux Où Il sera jamais salarié Lui c'est Association Financement Voire mal-être Etc D'accord ? J'aimerais bien savoir Comment il gagne sa vie ce jeune homme Il est payé par qui ? Quand ? Comment ? Comment il touche son argent ? D'où qui le paye en fait ? Je ne sais pas Ce serait intéressant de chercher On n'a pas des journalistes à droite ? On n'a pas des journalistes à droite Pour faire ce boulot ? Qui est un concept À gauche Ça fait longtemps qu'il l'aurait fait le boulot Je vous le dis D'extrême droite Qui a cité le terrorisme intellectuel Donc Pas mal son tatouage Honnêtement Sa petite couronne de laurier Franchement c'est pas mal C'est joli Il faut reconnaître C'est plutôt joli J'aime bien Ce niveau de confusion Il peut être d'une part par paresse intellectuelle Par méconnaissance du sujet Ou aussi par mauvaise intention Pour semer la confusion Et permettre tranquillement À des groupuscules De pouvoir continuer leur terreau Et à mener des actions Waouh Donc Le français est très compliqué Là il y a deux erreurs de syntaxe Dans la même phrase Je citais le terrorisme intellectuel C'est aussi Une chose qui nous permet De Enfin Qui ne nous permet pas justement De lutter efficacement Sur cette question du terrorisme Et donc De ne pas endiguer le phénomène Il y a une confusion aussi Qu'on a beaucoup entendu C'est cette idée Que le terrorisme De l'extrême droite Nationaliste Suprémaciste Blanc Serait moins dangereux Ou pas vraiment dangereux Parce qu'il existerait Un autre terrorisme Que serait Le terrorisme djihadiste Nous en réalité On voit ça comme un combat Commun De lutte contre le terrorisme Puisqu'on le rappelle Ce qu'on appelle Le terrorisme djihadiste Est en réalité Aussi issu D'idéologie De l'extrême droite Même si effectivement C'est pas exactement La même chose Que l'extrême droite Classique Occidentale Encore une fois Suprémaciste blanche C'est une autre extrême droite Mais issue Sur les mêmes Principes D'une société Avec une volonté De détruire Tous les droits humains En plus il lit Je comprends pas Issus sur les mêmes principes Ça n'a aucun sens Et s'attaquer aux droits De la démocratie Alors là Il y a un truc Qui est un petit peu Là je comprends Ce qui veut dire Oui effectivement De toute façon Tous les terrorismes Tirent leur essence De la haine Et de la destruction De l'opposant D'accord Mais ce qu'il y a C'est que vous Vous invitez Des terroristes d'extrême gauche Dans par exemple Le blocus Qu'il y a eu à Bordeaux Dans la faculté de Bordeaux On a fait une vidéo là-dessus Ils ont invité Rouillant Qui est un terroriste D'extrême droite D'extrême gauche Qui a tué des gens Et même Danny Erase L'ont invité etc Le mec Ils en font un héros Un mec qui a tué des gens Pour Par rapport à ses idées politiques D'accord Donc il y a le bon Et le mauvais terrorisme Selon vous Déjà Faut voir ça Et ensuite Il y a un truc Qui est un peu bizarre Avec votre relation Au terrorisme musulman Enfin islamique C'est que C'est un peu comme avec le voile Le voile Vous le défendez en France Et vous le condamnez en Iran C'est un peu la même chose Avec le terrorisme Le terrorisme islamique Vous le condamnez à l'étranger D'accord A priori C'est ce que tu es en train de nous dire Mais en France Vous êtes parfois Un petit peu bienveillant avec Parfois vous voulez le défendre Vous vous plaignez Quand des mosquées Salafistes Qui font de l'apologie du terrorisme Sont fermées etc Et vous parlez d'islamophobie etc Quand il y a des organismes Ou des partis politiques Qui soient d'extrême droite ou pas Qui combattent L'installation De radicaux islamistes En France D'accord Donc il va falloir arrêter De vous foutre un petit peu De la gueule du monde Les gars au bout d'un moment Vraiment Une violence extrême Voire une extinction De droit des femmes Du droit des LGBTI Et de toutes les différences Ethniques et religieuses Il est stressé Raph Il est très très stressé La construction d'un monde nouveau Qui serait purifié Comme le communisme Monde nouveau Purifié des capitalistes Et des bourgeois Et des idées réactionnaires Tout le monde A toutes les Je veux dire Toutes les idéologies extrémistes Rêvent d'un monde nouveau Débarrasser des ennemis Ou des gens Qui voudraient empêcher L'avènement de ce monde nouveau C'est logique en fait Et surtout Une action Qui s'impose par la force Oui comme vous Vous justifiez La violence et la force Vous la théorisez même Etc Vous avez des intellectuels De haut rang Enfin de haut rang Ou d'Alger Je ne sais pas pardon Excusez le jeu de mot Mais vous avez des intellectuels Qui théorisent ce truc là Qui le justifient Le légitimisent Oui ils sont prêts à tout Jusqu'à terroriser Des populations civiles En les tuant Donc On appellerait ça Le terrorisme Des extrêmes droites Et pas seulement De l'extrême droite Nous C'est le terrorisme Des extrêmes Oui souvent Le terrorisme Est extrême Cette lutte Contre le terrorisme Et notamment Le terrorisme Des extrêmes droites On la connait mieux que personne A la jeune garde Puisque des personnes Proches de nos mouvements Antifascistes Sont allées combattre Au coeur En Syrie Daesh Et autres groupes terroristes Ils y sont allés Ils y ont vu Les pires atrocités Qu'on a pu voir Ces dix dernières décennies Ils y sont allés Et les ont combattus Que penser De tous les soldats Trumpistes Enrôlés dans l'armée américaine Qui combattent ces mecs Au jour le jour Des militaires français Ce sont des antifascistes Conséquents Parce qu'à priori Vous vous êtes contre Par exemple La présence des français au Mali Combien il y a de soldats Français au Mali Qui sont morts En combattant Boko Haram Etc Je ne sais pas si c'est Boko Haram Mais enfin l'équivalent Salafistes du bled Du coin là-bas Ce sont des antifascistes Conséquents alors j'imagine Ah non Ce sont des colonisateurs Je ne sais pas quoi Néo-colonisateurs Je ne sais pas quoi Ils ont participé À évancer Daesh Sur le terrain là-bas Et donc De façon Logique À limiter aussi Les attentats Qui ont touché Le seul français Vous militez aussi Pour le sans-frontiérisme Et vous le facilitez Vous facilitez L'installation Sans territoire De gens qui viennent De pays Où il y a beaucoup De terroristes Etc Donc j'imagine que Au moins idéologiquement Peut-être même logistiquement Vous avez facilité L'installation Sur le territoire français De terroristes Voilà Que vous le vouliez ou non Parce que je ne dis pas Que tous les gens Qui viennent de pays Musulmans Sont des terroristes Mais ils sont surreprésentés On ne peut pas dire le contraire Je veux dire Si tu fais venir Des gens de Thaïlande Ou des gens D'Arabie Saoudite Enfin il n'y a pas beaucoup De migrants d'Arabie Saoudite Mais des gens qui viennent De ce qu'était l'Irak Ou de la Syrie Qui viennent même Du Maghreb Etc Tu as plus de chances D'accueillir des terroristes Que si tu fais venir Des gens de Thaïlande Ou du Japon On est d'accord ou pas Raphaël ? On souhaite évidemment Ne jamais voir ces monstres Se développer à nouveau Sur notre territoire Parce qu'on connait mieux que personne Les atrocités Dont ils sont capables De faire preuve Waouh Dont ils sont capables De faire preuve Que ça soit Que ça soit D'une religion D'une race Ou d'une nation Donc il va falloir Les races n'existent pas Raphaël De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Très rapidement mettre en place Des outils Pour se parer De toutes ces violences De l'extrême droite Jusqu'aux attentats terroristes Parce que c'était bien la question Pas seulement des violences Mais d'une violence Bien particulière Et bien meurtrière Qui est le terrorisme Et de l'autre Arrêter avec cette confusion Qui ne permet pas De lutter efficacement Sur cette question du terrorisme Et bien renommer les choses On parle de gens Qui ont été tués Raphaël a dit Ce qu'il avait à dire En tout cas c'était Un petit peu décousu Bon je le rejoins Un petit peu Sur Daesh Etc C'est vrai Qu'il y a des points communs Chez tous les terroristes En fait C'est des gens Qui veulent asseoir Une idéologie Radicalement opposée A celle Qui gouverne un pays D'accord ? Celle qui est en place Par la violence Voilà Mais ça je veux dire C'est commun à tous les mouvements Radicaux extrémistes D'accord ? Généralement Généralement On les appelle justement Radicaux extrémistes Parce qu'ils envisagent La violence comme moyen De résolution Donc voilà Bah je sais pas Raphaël J'ai un petit impression Que oui Bon c'est très partisan Tout ça Et puis des gens de gauche Ils vont Des gens de droite Ils vont dire Oui les gens d'extrême gauche C'est des terroristes Ils sont très 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 dangereux En fait vous servez juste Les uns comme les autres A séparer le peuple Les gilets jaunes Et à les diviser Pour qu'ils soient incapables De faire quoi que ce soit Face à Macron Parce qu'ils sont trop divisés Ils sont trop en train de se dire Non mais c'est toi qui es méchant Non mais c'est toi qui es méchant Etc Résultat Ce sont vos parents Les bourgeois Ou vous Élus de la république À la cantine de l'assemblée Etc Qui en profitez Parce qu'on reste dans le statu quo Vous êtes dans vos petites places D'opposants sponsorisés Et tout se passe très bien Voilà Et oui Et oui Tu es un social traître Raphaël Comme les gens d'extrême droite Qui alimentent les trucs Les walkims Les walkims Etc Je veux dire sérieusement quoi On peut s'en moquer Moi par exemple Je m'en moque beaucoup Mais c'est tout en fait On s'en fout du walkisme Les amis On s'en fout complètement Je veux dire Il suffit juste de gérer vos gosses Ton gosse il va pas sur internet Le walkisme Il sait pas ce que c'est Puis si tu vois qu'à l'école Les profs Ils disent des trucs bizarres Tu vas voir le prof Tu dis non mais Le truc dont vous avez parlé hier Je ne veux plus que vous en parliez Merci beaucoup Voilà Ou alors vous me dites Mais j'amène pas mon gosse à l'école ce jour là Voilà Vous avez mon numéro de téléphone Vous me dites Si demain vous parlez De trucs bizarres Voilà Mon gosse ne viendra pas à l'école Voilà Tout simplement C'est pas compliqué Bon Je sais pas pourquoi je parle de ça Mettez un pouce Mettez un like Abonnez-vous Allez jetez un oeil A la lettre confidentielle De géopolitique profonde Je vous fais des bisous Je vous fais des zoubacks Abonnez-vous Regardez Ce muscle là Ce muscle incroyable Ah là là Ces muscles Je vous embrasse Ciao A plus tard Mettez un pouce Un like Un com Abonnez-vous Et puis tout le reste Faites la danse des serviettes aussi Ça peut vous faire du bien Ciao